Ce que je vois c'est que la Guinée a des grandes attentes. Et c'est dur d'être au gouvernement, et c'est dur d'être un partenaire technique parce que les besoins sont tellement immenses. Vous avez beau faire, et faire encore, et vous battre, et je peux garantir qu'il y a une volonté sans équivoque de la part du président de la République, du gouvernement, des partenaires, et je ne veux pas faire l'apologie de ce gouvernement, mais c'est une réalité. Tout le monde sait et prend conscience que le pire drame de la Guinée, c'est de passer à côté de sa jeunesse, alors que sa meilleure richesse, c'est elle également. Donc il y a un travail de fond. Il faut vous rendre compte que c'est 30 ans, 40 ans d'histoire de la Guinée qui doivent être revues dans un contexte démographique très lourd et un contexte économique très difficile pour pouvoir résorber ce passif. Ça va mettre du temps. Moi, ce que je retire d'aujourd'hui, et que je voudrais vous communiquer, je trouve formidable, et vous devez remercier l'Union Européenne, c'est leur argent qui fait ça, vous devez remercier ITC, c'est eux qui l'ont organisé, pas le plus, nous accompagnons, et nous sommes un partenaire, mais ils ont été très instrumentaux pour appuyer le gouvernement dans cette organisation. Et ça, ça vous montre qu'on est tous là pour vouloir le faire. Et donc ce que je voudrais vous dire, les défis sont énormes, et ça va mettre du temps. Il faut demander, il faut poser des questions au gouvernement, il ne faut pas hésiter à le bousculer pour avoir des informations, et il faut aussi laisser le temps au temps. Et aussi, c'est aux Guinéens de se prendre en charge. Le gouvernement n'est pas un agent commercial, ça n'est pas un agent privé, c'est un agent régulateur et d'arbitrage. Et nous, Nations Unies ou partenaires, nous essayons d'accompagner le développement, et nous n'avons pas les moyens de prendre tout ça en charge. La richesse viendra aussi de sa population, de ses jeunes. Toute l'idée, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour inverser une tendance et une dynamique lourde qui est celle du désespoir, pour donner de l'espoir, pour aller au niveau local, sédentariser les jeunes, pour exploiter le full potentiel de ce pays, et Dieu sait qu'il en a, ça fait 40 ans qu'on parle du scandale géologique et hydraulique de la Guinée, et qu'on fasse de ce pays un pays émergent. Mais je peux vous garantir que la volonté y est, et ce qui est intéressant dans la réunion qu'on a eue aujourd'hui, c'est de l'énergie. Vous avez assisté aux réunions, vous avez senti ça dans la salle, ils ont interpellé tout le monde, personne n'est sorti à l'aide, ni les banques, ni le gouvernement, ni les jeunes. Tout le monde reconnaît qu'il y a des problèmes, mais il y a une réelle volonté de les surmonter. Donc moi, ce que je tire de ça, c'est plutôt d'être optimiste. Je pense que c'est une très bonne réunion. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501